Si ça s'éteint, tu rappuies sur l'écran. L'enregistrement, il continue. C'est juste qu'elle se met en pause. Elle se met en veille. Legal ? Non, je t'ai répondu. Ouais, tu m'as répondu, mais je ne sais pas si ça a été enregistré. En tout cas, c'est là. Donc, optimise. Est-ce que le message que tu passes dans tes textes a autant de puissance dans le hip-hop ou dans le reggae ? C'est kif-kif. Je fais du ragap, je fais du hip-hop, je fais du reggae. Ma manière d'écrire, elle ne change pas. Mes thèmes ne changent pas. C'est les flots qui changeaient les vibes, bien sûr. Bien sûr, ça va avec le reggae, mais avec la musique. Et c'est toi qui l'as inventé, le ragap ? Oh non, il y en a bien avant. J'ai pensé en cité un placo, par exemple, placo de Sniper. Il rappel, il chantait, je n'ai rien inventé du tout. En tout cas, j'étais dans le hip-hop, je baignais dans le reggae depuis jeune. Et j'ai envie de faire une formation plus éclectique, plus world, plus reggae, plus musicale. Peut-être avec l'âge aussi, tu vois. Moins énervé, mais je le reste encore. Malheureusement, je suis encore bien énervé. Vous êtes bien jeune, en toute façon, dans tout le groupe. 50 ans, le batteur. Le batteur, 50 ans, Bacis, qui a une quarantaine, après, nous tournons autour d'un trentaine, je vois 34. Il n'y a pas d'âge pour la musique. Bientôt, welcome dans les 40 ans. Oui, c'est ça, mais bon, on le prend bien. On y est, nous ? C'est bien, c'est bien. De toute façon, c'est une étape de la vie, j'espère pouvoir les voir, justement. Et puis évoluer musicalement aussi. Bien sûr, oui, j'espère que ce projet-là... Si déjà le premier, comme ça, s'appelle Optimise, le deuxième, il s'appelera comment ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas de scoop à te donner, je ne sais pas. On verra, relativise ? J'ai des choses de prête et tout, oui, non. Non, non, je ne sais pas, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Si la pove s'appelle Optimise, il n'est pas tant que ça. Optimisez, optimisez, une question toute bête, pour toi, être libre, c'est quoi ? C'est vivre, faire ses choix, qu'on arrête de nous les imposer, où on est dans une société répressive de jour en jour pour tout, il n'y a rien, il n'y a du tout. Alors oui, il y a des règles, il y a des lois, bien entendu, sinon ça va marcher. Je pars du principe que la société, ça ne peut pas fonctionner. Il y a tel, mais il faut savoir rester libre. Il faut dire merde à quelqu'un, je lui dis merde, j'en dis des gens, ils ont envie de l'embrasser, je l'embrasse, les gens sont heureux, ils font ce qu'ils veulent, ils sont heureux. Non, enfin, moi, je pars de ce principe-là, j'en fais, on est cantiné, on est dans des cases, on est, voilà, c'est facile, c'est tout pour les autres, c'est individualiste, donc moi, j'ai envie d'en sortir, moi, c'est pour ça que j'ai ces thèmes et que j'ai ces phases, ces punchlines, un peu, rester libre, vivre libre, on a des comptes à rendre à personne, si tu es croyant, tu peux les rendre à ton seigneur, quel qu'il soit, mais bon, je pense que, c'est pour ça que ce n'est pas très optimiste, tu vois ce que je suis en train de te dire. Mais musicalement parlons, tu es libre quand même. Mais musicalement, je fais ce que je veux, depuis que je suis jeune, je fais tout ce que je veux, tout ce que j'aime, je dis tout ce que j'ai envie de dire, que ça plaise ou non, on a droit d'aimer, de ne pas aimer, tu vois. Oui, donc liberté musicale et liberté du texte, autant que quand tu faisais du rap. Ah ouais, non, toujours, toujours, vous gardez ça, sinon on sera plus pareil, je crois. C'est filmé, je n'ai plus le droit à la guerrière, je n'irai pas faire des trucs bizarres, vous allez m'entendre. Dans le morceau Terre-Hangas, si tu devais faire de la politique, quel rôle tu prendrais ? Dans le morceau Terre-Hangas, je garderais exactement le même rôle, c'est-à-dire celui du guerrier blanc qui est posé au milieu, qui est allé voir, qui a discuté, qui a bouquiné, qui a échangé et qui en a tiré des conclusions. Et ton équipe politique, tu prends de l'équipe ? Je ne l'ai pas vécu, tu vois, je ne l'ai pas vécu, donc ça serait dur de me mettre d'un côté politique. Et tu pourrais faire de la politique avec ton crew ? Avec Naksuko ? Non, la politique, je la laisse, c'est des menteurs, je la relaisse, moi je dis la vérité. Il y a quelque chose dans Amico, tu parles de l'égoïsme, qu'est-ce que tu penses des logements solidaires et du retour de l'humanité entre les hommes, du retour de cet effet de solidarité qu'on a entre nous, surtout votre génération, les 20e, et bien les vintenaires, on ne bouge pas, ceux qui ont la vingtaine, les trentenaires aussi. Tu trouves, comment est-ce que c'est de l'arrivée en France ? Ça revient, c'est un mouvement, c'est une énergie qu'on sent revenir, et tu passes un beau message dans Amico. Oui, je dis, la partie des frangins resteront fondation, quoi qu'il se passe. Donc, voilà, des déceptions sentimentales, mon amour pour l'avoir, mon amitié aussi, toute cette inspiration d'Amico, c'est vrai que le message est quand même plutôt positif, c'est sûr. Et si tu me dis que, c'est vrai que je te mentirais en disant le contraire, moi, je ne le ressens pas, au contraire, je trouve que tout ça, droite, à gauche, je ne sais pas, et je me convainc de solidarité. Tu sens beaucoup l'égoïsme. Oui, mais si tu me dis que cette génération, j'ai qu'un message à leur passer qui continue, qui vient de partager des festivals, des trucs. On fonce, on partage, bienveillance, au maximum. Au maximum, quoi, c'est la vie, je pense que c'est là-dedans qu'on trouve déjà sa stabilité dans ma vie. Eh bien, ça nous amène à la dernière question. On va parler du titre Funky Vibe, qui est excellent. J'adore, vraiment. On se croirait dans une bande d'A avec une partition parfaite. Merci de nous donner toute cette énergie avec ce groupe Naxouko. Avec les cuivres, c'est magnifique. Est-ce que tu penses que l'homme y naît d'un sein avec l'amour comme première émotion ou est-ce que tu penses que c'est la société qui change l'homme et qui le fait devenir mauvais, alors que dans la musique, on ne peut ressentir que de l'amour ? Je pense que quand on est, c'est l'amour. En plus, on donne direct l'amour. Je ne suis pas pas un mec qui fait ce que ça. On donne de l'amour direct. Je pense que c'est l'amour. L'homme et ses expériences dérivent ou pas. Il y a le ou pas, c'est bien. Non, après, comme on dit, c'est l'expérience qui fait l'homme. Excuse-moi, mais propose-moi juste la deuxième. Mais je te disais, est-ce que tu penses que c'est la société qui nous rend mauvais ? Ah, qui nous rend mauvais. Voilà, du fait qu'on vienne au monde et qu'on soit bon et qu'on soit plein d'amour, d'office, d'emblée. On ne connaît pas la méchanceté. Oui, mais maintenant, je vais être optimiste. L'homme est mauvais en soi. Même le plus gros des bandits, là, éclaire. C'est ça, c'est l'amour. Les gens se sont en trouvés. Il faut se chercher et se trouver. J'ai eu du temps à trouver. Et maintenant, tu te sens posé, ça y est ? J'ai juste à regarder mon fils. J'essaie de devenir parent. Ouais, faire plus son. Ça gagne. Ouais, 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 mais je ne sais pas si j'ai tout le monde. Toujours une minute foule, à droite, à gauche et tout. On se fait tout le même. Mais tu as un côté posé, non ? Ouais, j'ai grand-dix. J'ai grand-dix. Je ne t'entends pas aussi les femmes à coucher, tu vois. Derrière. C'est le qui me dit que je suis un macho, d'un ami, je vais dire écouté. Oh, ta femme à coucher, tu vas comprendre que nous, on était petits. Ça fait plaisir de t'entendre dire ça. C'est vrai que tu as dit. Écoute, merci beaucoup, Mika. Merci à vous, merci du temps que vous nous accordez. Merci beaucoup. C'est cool. Merci à toi. Génial. C'était pour Radio Bastide avec Ika. Aurélie Gessenska, 2018. Radio Bastide, boum.